Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette vidéo sur les nouveautés de Minecraft 1.6.2, là pour l'occasion, il y a déjà eu des correctifs. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous annoncer les bonnes nouvelles de cette 1.6, on continuera par les mauvaises, car pour moi, il y a une petite mauvaise nouvelle pour le moment. Alors, on va commencer tout de suite par vous montrer comment on fait les trappes, car maintenant on peut faire des trappes. Alors, il faut 6 planches de bois, que l'on met comme ceci, et on obtient 2 trappes. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser les trappes. Alors, les trappes font 1 par 1 cube, donc on les met comme ceci, vous voyez, ça fait une espèce de demi-porte, en fait. Et quand on clique dessus, ça l'ouvre ou ça la ferme. Voilà, tout bête, tout simple. Alors, je vais illustrer ça un petit peu avec, par exemple, de la redstone. Donc, si on les branche à la redstone, donc là, c'est ouvert, et là, ça ferme toutes les trappes d'un seul coup. Donc ça, ça peut être très utile pour, par exemple, des pièges ou tout ce que vous voulez, avec des trappes, de toute façon, voilà. Hop, ça fonctionne tout ça. Petite chose aussi, les trappes retiennent l'eau. Alors, je vais vous, hop, je vous montre. Hop, vous voyez, les trappes retiennent l'eau, et malheureusement, même quand on ouvre la trappe, l'eau ne passe pas. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on en aura pu servir pour pas mal de trucs avec un système de redstone et tout. Mais bon, ça marche pas. Je vais maintenant vous montrer comment faire les cartes, car la grosse nouveauté aussi de la 1.6, ce sont les cartes. Alors, pour ceci, vous allez avoir besoin, donc, de feuilles de papier, et d'une boussole. Alors, la boussole, on la crée comme ceci, avec 4 lingots de fer et une redstone. Hop, on a une boussole. Et pour faire la carte, on met du papier tout autour, et une boussole au centre. Tac. Donc là, vous avez la map. Et voilà, on voit que, donc, alors, ça fonctionne, en fait, quand vous relevez la souris, la map se met en bas pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Et quand vous la baissez, hop, vous pouvez voir ce qui se crée. Donc on va aller marcher un peu pour vous montrer que ça crée bien la map. Donc ça, je trouve que c'est plutôt un bon système, le fait de se baisser pour que ça monte. Sinon, ça ne gêne absolument pas la marche. Je pensais que ça allait gêner un peu, mais non. Donc on va me donner des coups de cartes. Donc on va regarder, hop, on va s'avancer un petit peu par là-bas. Donc vous voyez, ça dessine bien la map. Alors voilà, c'est ici que vous pouvez constater qu'il y a des hautes herbes. Alors je vous annonce tout de suite que j'ai dû parcourir tout ça sur ma map avant de trouver de l'herbe. Alors, c'est vraiment pas rentable, je trouve. Enfin, après, ça dépend des maps, je suppose, mais... Donc vous voyez, quand vous cassez l'herbe, des fois, en plus, c'est super rare, clairement. Il va y avoir des graines pour pouvoir les planter et vous faire du blé, quoi. Alors, on va faire un test tout de suite en ça pour savoir si ça... D'accord, ça ne fait plus pop du tout de graines, ça. Ça sert juste à enlever la terre, enfin, l'herbe dessus. Alors, je vous annonce tout net que, personnellement, je crois que je vais oublier le jardinage parce qu'au final, c'est vraiment trop long avant de trouver des herbes. Enfin, pour moi, en tout cas. Je trouve que des cochons, c'est dix fois plus rapide. En plus, les côtelettes grillées, ça rapporte beaucoup plus de cœur. Donc, personnellement, je trouve que ça, c'est plutôt un truc négatif. Mais bon. Et je suppose que ça ne pousse pas, vu que, comme son nom l'indique, ce sont des arbres morts. Donc, voilà, c'est juste pour, voilà, ça donne un truc un peu plus sympa par terre. Donc, sinon, nouveauté, voilà. Les mobs peuvent pop un peu maintenant n'importe où. Ils ne popperont pas à côté de lumière ou quoi. Ça poppera un peu n'importe où. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose parce que je trouvais que c'était un peu dommage. Sauf quand on voulait le faire, que les animaux pop à côté de lumière et tout. C'est une jolie cascade. Et aussi, je vais vous montrer un petit truc, un nouveau truc. Donc, alors, vous prenez une boîte de craft. Et lorsque, vous savez, par exemple, vous mettez, je ne sais pas, vous voulez faire quatre plaques de pression. Avant, il fallait cliquer quatre fois sur ce que vous venez de faire pour les avoir. Maintenant, vous faites un shift-click et vous l'avez direct dans votre inventaire. Et le nombre, déjà fait, en fait. Donc, c'est un gain de temps assez considérable. Donc, voici ce que ça fait en explorant un petit peu la map. Je trouve que c'est vraiment sympa, que ça aide vraiment beaucoup, en tout cas. Il suffit de créer la map chez soi. Comme ça, vous avez à peu près votre maison au centre de la map. Comme ça, vous vous y retrouvez. Alors, je vais vous montrer un peu la mauvaise nouvelle que j'ai découvert pour le moment. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres pour le moment. Je ne sais pas. En tout cas, les waterways, parce que je m'en étais fait un sur ma partie solo, ne fonctionnent plus. Voilà. On ne peut plus bouger. Donc, ça, c'est vraiment très chiant. Parce que j'avoue que j'avais mis quand même pas mal de temps à le faire. Donc, je suppose qu'il va y avoir une astuce pour le modifier. Mais pour le moment, dans l'état, ça ne fonctionne plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada